waouh maintenant monsieur bonjour et bienvenue sur non ce point ouais je m'appelle non ce bon et aujourd'hui j'ai envie de parler ouais j'ai envie de parler il faut que je me confesse écoutez moi bien mes frères et soeurs j'ai remarqué que ces derniers temps les gens mettent beaucoup l'accent sur leur physique ouais sur le corps chacun veut montrer qu'il est pas en forme que l'autre la fille là elle va tout en salle des gymnases en tête de faire des pompes et souligner leur poids ouais sur les poids mais quand je regarde l'être humain je vois que vraiment il n'y a pas seulement que le corps que le corps qui se trouve en lui il ya bien évidemment deux autres composants qui s'ajoute il s'agit de quoi il s'agit de l'âme et de l'esprit du coup je me suis posé la question je me suis dit mais ah les gens prennent beaucoup de temps entretenir leur corps ouais faire les trucs mais qu'en est-il des autres ouais de ce qui reste le corps faut l'entretenir des gens sans les gymnases mais l'esprit et l'âme qu'est ce que les deux deviennent nous savons tous que l'homme est constitué du corps de l'âme et de l'esprit il faut que ton corps soit là ouais non c'est l'enveloppe dans laquelle ton esprit ton amour se positionner maintenant l'esprit jouent un rôle l'âme aussi à son rôle et le corps les trois sont liés celle-là c'est à ce moment là que vous pouvez voir que l'homme peut se mouvoir regarder il peut bouger à gauche il peut bouger à droite il peut regarder à gauche et à droite et tout ça mais vous devez comprendre que quand on parle d'entretenir l'esprit et l'âme aussi c'est pas parce que nous voulons que vous délaissez le corps c'est parce que les trois sont liés et il faut que tout fonctionne bien et quand vous accès votre force et votre puissance dans l'entretien de votre corps vous devez savoir que ça des bénéfices et des conséquences quand vous aussi vous mettez toute la force et votre force dans l'entretien de votre esprit vous devez savoir également que il ya des conséquences ouais de conséquences aussi dans ça c'est pas un truc où il faut faire un choix il faut juste s'entendre fait à soi les trois entités et arriver à vous entendre mais l'entité qui dépasse toutes les autres entités dans cette affaire dans le droit c'est-à-dire le corps l'âme et l'esprit c'est l'esprit c'est l'esprit après l'âme vous voyez ça veut dire quoi ça veut dire que s'il ya bien une entité que vous devez vraiment entretenir là c'est votre esprit c'est votre état d'âme aussi ouais ouais c'est très important parce que tout ce qu'on voit sur la terre tout ce que vous voyez sur la terre prenne forme spirituellement d'abord ça veut dire quoi avant de pouvoir fabriquer l'avion les gens ont réfléchi quand tu réfléchis là tu te mets en esprit est ce que quelqu'un qui réfléchit fait des défauts physiques non il n'est pas besoin il n'a même pas besoin d'aller en salle de gymnase musulé le poids tout se passe en esprit quand tu livres tu lis un livre c'est que tu apprends la sagesse du couple même la sagesse et la science qui reçoit la puissance c'est bien évidemment l'esprit ouais c'est ton esprit et ton âme est soulagée en ce moment là ton corps est au repos ouais là ton corps est au repos ou vraiment bien pour un nouveau de corps là au niveau où l'homme se concentre sur son corps celui de cause ce qui s'est passé que au moment où l'être humain se concentre sur son corps on peut voir que le corps vraiment reçoit beaucoup de 2,2 de masse ouais tu gagnes en chair tu gagnes en beauté physique voilà tu gagnes vous gagnez en beauté physique tout le monde vous apprécie tout le monde vous salue audio vous l'avez vous êtes vous êtes un choco même vous avez un régime alimentaire et vous pouvez choisir qu'est ce que vous devez manger c'était choisi de moi de manger beaucoup de poissons d'autres beaucoup d'eux encore d'autres beaucoup de 2,2 deviennent ou encore leur poulet juste parce que ils veulent avoir un corps extraordinaire et les gens vont en stade de gymnase et vous allez voir que leur corps sera vraiment bien bâti bien bâti bien joli en ce moment là qu'est ce qu'on va dire on va dire que cette personne est sans doute en bonne santé et risque de vivre longtemps c'est pourquoi quand on voit les sportifs on se dit oh les sportifs sont chocots ils sont bien en tout cas se les vont vivre longtemps mais c'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas parce que sans l'esprit le corps n'est rien c'est l'esprit qui oriente l'âme et le corps vous voyez non ça dit que en ce moment là on va dire quoi on va dire que tout ce que vous faites si vous n'avez pas un bon esprit ou encore un esprit c'est ça ne sert à rien c'est comme une personne veut le voir la personne est un beau physique mais à l'intérieur d'elle c'est du grand n'importe quoi c'est du sale et rien de bon à l'intérieur vous voyez non ça dit que ça ne sert à rien d'entretenir seulement le corps il faut passer à l'esprit parce que tout se passe en l'esprit même quand tu te lèves le matin tu te dis ah je vais en salle de gymnase et tu t'imagines comment ça va se passer c'est à l'esprit c'est dans ta tête que ça se passe dans cet esprit là tu dois le développer d'abord tu dois développer cet esprit là au travail de quoi au travail de la prière et la prière là ça développe l'esprit ça t'apporte quelque chose oui quand tu lis un livre saint ou la bible ça t'apporte quelque chose quand tu lis des livres ça t'apporte aussi des choses qui développe ton esprit il faut être intelligent il faut être cultivé il faut être ouvert d'esprit c'est pour ça on dit il faut être ouvert d'esprit de la maladie tu mets beaucoup de temps en entretenant ton corps en salle de gymnase tu devrais tu devrais faire deux fois plus en nourrissant ton esprit ouais ouais parce qu'il n'a pas intelligence pas bon il faut être intelligent et il faut avoir un esprit fort il faut prier au nom de jésus christ tu puis dieu et dieu va envoyer ses anges de garder ouais 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 c'est là vous allez comprendre les anges de dieu combattre les esprits toi physiquement si quelqu'un vient t'attaquer j'ai dit que tu es fort physiquement tu peux te défendre mais spirituellement parlant qu'en est-il si les démons viennent attaquer à l'esprit ou bien les sorciers viennent attaquer à l'esprit même le plus petit sorcier vient attaquer à l'esprit comment vas-tu faire pour te défendre si tu ne pries pas le plus petit sorcier va te mettre KO donc là il va falloir que tu te mette un genou tu dis ça y est jésus-christ je comprends aujourd'hui ce que tu as donné de me dire viens me protéger protège mon esprit garde moi et loin moi de toutes les mauvaises personnes qui risquent de m'attaquer à l'esprit ouais tu pries tu lis la bible du coup le commandement de dieu tu mets en application tout ça et ton esprit devient saint et dieu aussi déploie ses anges son armée céleste pour venir te garder contre le mauvais esprit tu tue le lou pas en esprit qu'on dit le lou pas c'est un gaillard ouais tu es un gaillard tu es un noupa mais en esprit là les gens qui peuvent se tuer qui peuvent même te donner du coin n'importe quoi même t'empoisonner ouais il faut te mettre en esprit tu bris tu en perdones beaucoup de choses tu écoutes ce que dieu dit tu écoutes ce que dieu attend de toi et tu mets en pratique tout ça si dieu te demande d'être gentil sois gentil si dieu te demande de faire ceci tu le fais mais il faut tout le temps prier il faut prier et tu vas vraiment t'aider ouais tu vas t'ouvrir les yeux spirituel parce que les yeux physiques qui t'entretiens dans le stade de gymnase là ne peuvent pas te permettre de voir les mauvaises personnes qui travaillent contre toi et j'écoute dit en même temps un homme qui est en forme physiquement ou même un gaillard un gars qui va en salle de gym le gars là si un sonci vient l'attaquer en esprit son corps ne va lui servir à rien ça veut dire quoi ça veut dire que si lui l'endormi et puis un sonci vient s'assoir sur lui un des mots toute la toute la masse qu'il a là ne servira à rien ouais ça ne servira ça lui servira à rien il va falloir maintenant qu'il se mette en esprit qu'il appelle jésus à son secours c'est-à-dire qu'il appelle d'autres entités spirituelles pour venir le déforme vous savez pourquoi je vous dis que c'est vrai vous mettez beaucoup de temps en s'adhésie mais concentrons vous aussi sur l'esprit prier et la crainte de dieu éviter de sortir à coucher avec les filles n'importe comment c'est dangereux c'est pas de la blague et vous pouvez avoir le saint-esprit ou le mauvais esprit le mauvais esprit c'est l'esprit du diable le saint-esprit c'est l'esprit que Dieu nous a envoyé ici pour nous aider à mettre à l'application la parole de Dieu et demeurer sain et demeurer sain un jour j'ai vu un loupin gaillard un petit sorcier l'attaqué la nuit le matin il s'est réveillé dans tous ses problèmes tu vois voir le gars il s'endort hein il est le gaillard physiquement il est grand il est en forme mais quand il s'endort on le poursuit la nuit et quand vous pouvez la question ça mais qu'est ce qui te poursuit la nuit il dit oh c'est un poulet qui m'a poursuivi la nuit les gens même si on est tourné physiquement il dit ah mais toi comment un poulet plus petit te poursuit alors que toi tu es en forme comme ça pourquoi tu n'utilise pas ta forme ton physique pour pouvoir combattre le poulet les gens ne savent pas que c'est qu'un esprit est plus fort que ce qui est physique ouais souvent des gens qui sont en forme qui ont la forme ils veulent ils veulent tout sûr que le diable vienne devant eux pour qu'ils puissent frapper le diable alors que le diable là il est en esprit c'est un démon et en esprit le diable a comme la taille d'un poteau électrique ou bien des centaines des réseaux là des réseaux 5G et autres là peut-être mais dépasser ça il peut y avoir n'importe quel taille même un serpent de plus de 30 hectares 30 kilomètres 30 hectares oui qu'est ce que vous allez me dire par là parce que l'esprit quand on se met en esprit tout est démesuré il n'y a pas de limite là-bas ouais c'est pourquoi on a besoin de Dieu pour nous aider dans cette dimension parce que lui seul a la maîtrise et cela c'est le Seigneur Jésus Christ qui est le maître de tous les esprits du coup vous vous faites comme un enfant vous vous émulez devant Dieu vous dise Seigneur c'est vrai physiquement je suis fort mais je vais m'accrocher à toi il faut que c'est son peau demande ta force garde moi ouais garde moi ne soyez pas orgueilleux ne comptez pas sur vos muscles ne comptez plus sur vos muscles comptez sur Dieu comptez sur Dieu comptez sur Dieu comptez sur Dieu soyez intelligent ouais ouais et Dieu va vraiment faire beaucoup de choses pour vous dites moi ce que vous en pensez parce que j'ai remarqué beaucoup de choses dans ce monde même les filles elles vont au laboratoire pour se faire changer les seins et les fesses à cause de qui ? à cause du regard des gens à cause du regard des gens toi tu veux plaire aux gens mais tu veux pas plaire à Dieu quand quelqu'un meule là ce qui apparaît devant Dieu là c'est son esprit c'est son âme c'est son âme ouais ouais Dieu a pas dit oh regarde ton corps ouais ton corps ton joli quoi que tu as détenu ouais ouais c'est ton corps là voilà c'est ton corps là dans le trou là-bas ouais ton corps va s'est transformé en poussière comme d'habitants comme auparavant ouais mais le péché reste sur ton âme le péché que tu es tout les péchés que tu fais sur laquelle ça reste sur ton âme si Dieu te dit que changer ton sein et tes fesses c'est un péché que tu le fais ça va laisser une tâche sur ton âme si Dieu te demande de faire un truc que tu ne le fais pas tu fais du mal à ton prochain c'est chose à progresser sur ton âme et après la mort là ça va te rattraper quand un homme couche avec une femme qui est satisfait ? c'est bien évidemment le corps mais l'esprit n'est pas satisfait l'âme n'est pas satisfait c'est le corps ceux qui sont morts là eux n'ont plus besoin de regarder les fesses des femmes donc ils n'ont plus besoin de ça ce sont des choses qui ne servent à rien l'argent les belles voitures c'est le corps qui en a besoin sinon l'esprit n'en a pas besoin ils sont fous de ça ouais ils sont fous de ça même les deux mots n'ont pas besoin de votre argent quand les gens meurent même s'ils sont milliardaires les deux mots les attrapent comme s'ils étaient des prisonniers ouais sur la terre ici on vous respecte tout le monde vous respecte après la mort personne ne va vous respecter là-bas parce que vous saurez même plus d'égalité avec tout le monde est-ce qu'un pauvre sur la terre ici n'a pas le même esprit qu'un homme riche est-ce qu'on n'a pas la même chose au niveau spirituel au niveau matériel tu peux dire que tu as plus d'argent que l'autre tu as plus de ça que l'autre mais au niveau spirituel tu peux me dire quoi peut-être mais un pauvre même est plus riche spirituellement même qu'un riche homme sur la terre alors que ce qui compte là ce n'est pas ce que vous avez physiquement ici c'est ce que vous avez spirituellement il faut vraiment se libérer un peu de tout ce qu'on a autour de nous la voiture, la maison, la richesse et tout ça et apprenons à comprendre ce que nous devons comprendre la vie et après la mort comptent sérieusement il faut nourrir l'esprit maintenant avant qu'il ne soit trop tard vous avez vu le riche homme et l'hasard le riche homme il passait son temps à entretenir son corps pendant que l'hasard luttait là tranquillement il avait juste besoin de quelque chose seulement pour soulager son corps afin que son esprit soit vraiment à l'aise dans le corps qu'il avait mais l'homme riche n'a pas confiance en peau il n'a pas eu pitié ouais voici des vies, des vies après la mort qu'elle s'est passé l'homme riche est retrouvé dans un endroit bizarre et il y avait un grand tour qui le séparait de l'hasard l'homme juste et regardez regardez la différence l'hasard ne pouvait même pas à atteindre l'ombriche l'ombriche ne pouvait même pas atteindre l'hasard parce qu'il y avait une séparation c'est comme si ce qui se passe en esprit beaucoup de personnes négligent les choses moi je pense que il faut apprendre à ne pas voir comme les gens voient il faut apprendre à ne pas faire ce que les ressortis de faire parce que ce qui est dans ce monde là ça distrait les gens et ça les empêche de voir les objectifs de Dieu ouais entretiens ton esprit si tu vois entretenir ton corps c'est bien mais faut être un faux 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 le fait selon la volonté de Dieu et non la volonté des gens qui te regardent ouais la volonté des yeux des gens il faut entretenir l'esprit il faut un faux faux que tu pries et que tu aies bien protégé un esprit avant de faire quoi que je sois vraiment c'est triste parce que j'ai vu une bar qui est décédée quand les gens ont vu ça dit ah toi tu en fommes comme ça tu as des muscles comment tu peux mourir jeune comme ça non personne n'a compris c'est parce que tout se passe en esprit si tu veux vivre longtemps il faut prier c'est à dire mets toi en esprit et puis tu vas te protéger ne compte plus sur tes muscles si tu vas aller à la salle de gymnase pour prendre la forme ça c'est toi qui vois mais je te dis n'oublie pas que ce qui est au dessus de ton corps de tes muscles c'est ton esprit tu ne dois pas fumer tu ne dois pas boire boire n'importe quoi te souligner n'importe comment fais des choses inutiles tu es dans la chicha la chicha la chicha ce sont des choses qui vont détruire ton âme et affaiblir ton esprit et si les deux sont faits donc on ne va rien faire quand tu seras en danger ou face aux démons de la mort que Dieu va te déployer à un moment donné pour venir comme toi. Le seul nom que tu crois appeler aujourd'hui, ce jour-là, c'est Jésus-Christ. Si Jésus dit Jésus, c'est comment? En même temps, Jésus va te venir te sauver. Ouais, ouais. Mais si c'est Jésus-Christ, parce que tu sauves les gens. Crois, mon frère, à ce que je te dis. Crois vraiment à ce que je te dis. Retiens que tu dois vraiment faire la part des choses. Entretiens maintenant l'esprit, ton esprit. Lire la Bible, au lieu de regarder les films de 19 ou de quoi que ce soit pendant ton temps. Puis, au lieu de te mettre à danser dans les bois de nuit comme si tu ne vas plus jamais danser encore demain. Ah, mon frère et soeur, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Let's go. Wow, c'est extraordinaire. Merci, mon frère et soeur, d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Reval et toutes ces trois autres chaînes Dans la description se trouve un lien comme vous cliquez sur le lien vous allez aller sur une page web où vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc l'autre où se trouve nos informations bancaires au final. Qu'il y a danser que ça ou pas de temps 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 Sous-titrage Société Radio-Canada